Félix Anton Tshisekedi à Boudapest en Hongrie depuis hier soir pour une visite d'état de trois jours. Juste à son arrivée, le président de la République a eu une première visite, une première rencontre avec le premier ministre Victor Orban. Ce lundi, le président de la République sera reçu au palais présidentiel Sandoor par le docteur Thomas Soulyok, président de la Hongrie, avant de revoir le premier ministre Victor Orban au monastère de Carme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 7h sur la nationale. Je le disais tantôt, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi, après avoir pris part à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, est arrivé hier soir à Boudapest, la capitale hongroise. C'est pour une visite d'état de trois jours sur invitation des autorités hongroises. Le programme prévoit plusieurs rencontres de haut niveau et la signature des différents accords des coopérations. Suivons le détail dans ce reportage. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Ichilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Frenek Leeds, où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. A sa descente d'avion, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Ichilombo, a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois et côté congolais. Il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Caïkouamba, et le ministre de l'Agriculture à côté. Il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignet de main, sourire de part et d'autre, signe éloquent, marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancée concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix Anton Tshisekedi Ichilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie, alors que les discussions s'annoncent riches et variées. L'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Depuis Budapest, Roger Diey, Blandine Zovo. Revenons en République démocratique du Congo pour vous apprendre qu'elle vit ce premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Mouadiam Vita, poursuit sa tournée à travers les provinces. Et c'est dans le cadre de son vaste programme de rédynamisation de forces armées de la République démocratique du Congo. Il séjourne actuellement dans la province de la Tchopo où il a déployé plusieurs activités, nous dit Sandranien Guitapou. Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, accueille ce samedi le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants venus en visite de travail dans la troisième zone de défense et la 31e région militaire. Une première visite officielle dans cette zone, identifiée comme le dernier verrou d'FRDC dans la partie est de la République, focus sur un objectif de la remontée en puissance d'FRDC, sous l'impulsion du chef de l'État et commandant suprême d'FRDC, Félix Antoine Tchiseké d'Itchulombo. Le numéro 1 de la Défense nationale s'est engagé dans une gouvernance de proximité avec les unités afin de dénicher les préoccupations profondes qui seront prises en compte dans le nouveau programme de réforme de l'armée et dont les solutions efficaces y seront proposées. A cette occasion, un briefing de sécurité a été organisé par le commandant 3e zone de défense sous l'égide du général-major Mbangou en présence des élus nationaux de la Tchopo ainsi que le gouverneur de province. Dans un climat détendu, les différents intervenants ont présenté leur désidérata avec des options d'effaisabilité tout en saluant quelques avancées constatées dans l'amélioration des conditions des vies des militaires et la régularité de leurs rations. Le patron de la Défense nationale a profité pour visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le centre de formation et d'entraînement du Konlou Koussa où des centaines de jeunes nouvellement recrutés dans l'armée sont en pleine formation, prodiguant quelques précieux conseils aux recrues tout en promettant de n'éménager aucun effort pour l'amélioration des conditions des vies de militaires et leur redonner leur dignité d'attent. Dans le même chapitre, le vice-ministre en charge de la Défense nationale, lui, vient de boucler sa mission d'évaluation sécuritaire à Bounia. La localité de Mubanga, en territoire de Djougou, bassion de la milice Zahir, a constitué la dernière étape de son itinérance dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est dans la localité minière de Mubanga, bastion du groupe armé Zahir, que le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango Aoto, a bouclé sa mission officielle de sensibilisation et d'évaluation de la situation sécuritaire. En force de notables de Mubanga, Samy Adoubango a invité la population de l'Uturi à s'opposer à toutes sortes d'invasions étrangères et rappelées aux différents leaders de groupes armés. Leur engagement signé avec le gouvernement congolais pour la cessation d'hostilité et la mise en garde. Le politicien qui tente de manipuler l'opinion en affirmant que les communautés de l'Uturi sont prêtes à accueillir le terroriste du M23, AFC, RDF. Nous préparez la porte de l'Uturi pour estabiliser la députée démocratique du Congo. Et nous sommes tous ceux qui, au zéro, cédés aux manipulations du M23, Rwanda et de Coréna. Les M ne sont pas les Rwandais. Ce pays n'appartient pas aux Rwandais ou aux Ougandais. Nous sommes des Congolais. Notre président s'appelle Segedi Thilomou. Avec le président de la République, Félix, nous avons la ville de Brugna à Svarté. Nous avons l'université de Brugna, pleine construction. Et autour, nous aurons un aéroport moderne. Le président Félix fait le développement dans chaque coin de la République. Accordons-nous cette possibilité. Les politiciens qui se disent « Vos protecteurs sont à l'éclat de vie » Et vous laissez souffrir sous la République ici à Mabam. Deux jours avant, le vice-ministre de la Défense était à Getty, bastion du groupe armé FRPI, où il avait lancé les mêmes messages de mobilisation et de pacification avant de se déplacer en territoire d'Aro à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Sans aucun ombre de doute. Le passage de Samy à Dubangu à Oto dans le territoire d'Irumo, Djougou, Mahagi, Aro est couronné de succès. Car les populations et les groupes armés de l'Etourie ont tous dit non au terroriste M23 et réaffirmé leur engagement pour la paix. Entre-temps, au Sud Kivu, les travaux de construction de ponts dans la plaine de Rouzizi sur la route nationale en territoire d'Ouvira, précisément sur les tronçons Bukavu-Ouvira, sont suspendus. Pourquoi cela ? Le détail dans ces images. Après une semaine d'alerte par l'Office des routes Sud Kivu sur l'arrêt des travaux des constructions des ponts sur la plaine de la Rouzizi et dans le territoire d'Ouvira, une mission tripartite, Office des routes, Bureau technique de contrôle et le Fonds national d'entretien routier, Foner, a effectué le jeudi 26 septembre 2024 une visite d'inspection sur les sites pour évaluer les travaux. Le constat est que l'Office des routes travaille aujourd'hui sur le pont Kakenge. Parmi les trois ponts financés par le Foner, à hauteur de 60%, dont le cadre du programme d'entretien routier est 2024. Par contre, les travaux sont à l'arrêt sur les ponts Sanguet, au point kilométrique 100 et Bikamba, au point kilométrique 108 de Bukavu, en entente du financement. Le directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou, remercie les autorités congolaises pour avoir financé les travaux des quatre ponts sur la route nationale numéro 5, précisément dans la plaine de la Rosésie, en territoire d'Ouvira, sur la route Bukavu-Ouvira. Il a précisé que, parmi ces ponts, le pont Kavu-Gouvugu avait reçu la totalité du financement et les travaux avancent sans relâche. Enfin, il sollicite auprès des autorités compétentes que le solde nécessaire à l'achèvement de ces ponts soit débloqué en urgence, signalant que ces ponts, dont le taux d'exécution des travaux dépasse 60%, restent menacés par les crues des rivières. Les usagers de la route nationale numéro 5 eut aussi remercié le gouvernement central à travers le FONER pour avoir financé la construction de ces coins, craignant par ailleurs que ces efforts ne partent en ruine si l'Office des routes ne poursuit pas les travaux. Restons toujours dans cette partie du pays pour vous dire que les travaux d'assainissement, par contre, sur la route nationale 5, dans la Vue-Ouvira, évoluent normalement, mais seulement après une tension entre les EIC-EK et la population de Moulungue. La société burundaise EIC-EK respecte les 30 mètres d'emprise qu'ont prévus sur la route nationale numéro 5 dans la Vue-Ouvira. Une précision du bureau technique de contrôle BTC, office de voirie et drainage OVD, aux autorités urbaines et à la population d'Ouvira. Après enquête et descente sur terrain, le comité des suivis des travaux de construction de l'autoroute dans la Vue-Ouvira, élargis aux chefs des quartiers et ceux des avenues de cette ville, ont voté lundi 23 septembre pour la poursuite des travaux par la société burundaise EIC-EK. Après deux jours de discussions avec la population sous-informée des Moulungue, les travaux ont repris. Une tension était observée le vendredi 21 septembre entre les travailleurs des EIC-EK et la population. La cause étant que l'entreprise avait trouvé des tuyaux diamètre normales 300, en fontes qui conduisent l'eau de la régie des eaux du captage vers le château de distribution. Le chef des missions de contrôle, l'ingénieur Roger Kimpanga du BTC, accompagné de l'ingénieur Papy Bilot de l'OVD pour la mission de surveillance et du directeur des projets EIC-EK, l'ingénieur Elisendo Amahuro, ont rassuré la population d'Ouvira de la poursuite des travaux dans le respect des règles de l'art et du contrat. Cette société a pris des dispositions pour protéger ces tuyaux qui alimentent toute la ville d'Ouvira, car la régie des eaux prévient à la société EIC-EK. Une fois cette conduite touchée, c'est toute la ville d'Ouvira qui sera sans eau, avec comme conséquence la propagation des maladies d'origine hydrique, particulièrement le choléra. Accompagné de son adjoint Kifara Kiki et les membres du conseil urbain de sécurité, le maire d'Ouvira a recommandé aux chefs présents à la réunion d'aller sensibiliser les rivérins de la route nationale numéro 5 qui ont démoli leur maison que l'espace de l'état pour la construction de la route est connu pour l'aménagement des aires et arrêt des stationnements. Kiza Mouhato encourage EIC-EK sur l'allure qu'elles prennent les travaux, la disponibilité des machines sur les chantiers, mais aussi les débuts de l'installation de la centrale de concassage dans la carrière de Kabimba située à 5 km au sud de la ville. Nous avons bouclé ce chapitre des infrastructures au Manima où le tronçon routier Kindou-Kaoulo mesurant 20 km a subi d'intenses travaux de cantonnage manuel. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de province Moussa Kabouakoubi Moïse. Commentaire ? Ertense Kindou. Dans le cadre des actions de visibilité de 100 jours, le gouverneur de province Moussa Kabouakoubi Moïse vient de lancer officiellement les travaux de cantonnage manuel de 20 km du tronçon routier Kindou-Akaïlo. La cérémonie a été liée ce samedi 28 septembre 2024 dans le village Boulangui en secteur d'Amboué. Les travaux de la réhabilitation de cette route qui vont s'effectuer manuellement sont entièrement exécutés sur fonds propres du gouvernement provincial du Manima. Nous avons dit qu'on ne peut pas croiser les bras pour atteindre la série de tous les derniers de Moussa pour départner au gouvernement. C'est comme ça qu'il y a un autre niveau de mission de gouverner en mettant en place des taxes conventionnelles pour réhabiliter aujourd'hui avec les pays que nous venons de mobiliser. Nous venons d'orienter ça pour la réhabilitation de 20 km de route et cela va entrer dans le cadre du centre. Le deuxième message c'est d'encourager tout le monde pour participer dans ces projets de réconstruction de notre région. C'est d'abord nous-mêmes nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Au chapitre de la santé notez qu'en dehors du bloc opératoire le projet d'hystéroscopie vient d'être lancé aux cliniques universitaires et le service sera désormais disponible. Le secteur de l'université de Kinshasa l'a confirmé lors du lancement du dit projet. Ces projets sanitaires visent un objectif précis celui de faire évoluer le parcours des soins gynécologiques est proposé pour des actes chirurgicaux spécifiquement au bloc opératoire une prise en charge plus holistique. Le recteur de l'uniquine qui a procédé à son lancement a fait l'économie. Le département de gynécologie obstétrique n'a pas cessé de nous étonner et d'innover dans ce domaine. Les cliniques universitaires d'améliorer le plateau technique ainsi que les espaces qui accueilleront désormais les patients pour une hystéroscopie loin du stress que procure ou qu'amène la salle de la chirurgie ou le bloc opératoire. Une initiative de la fondation Daemi Berlin une organisation qui milite pour le développement de l'endoscopie en République démocratique du Congo et pour une meilleure prise en charge gynécologique de patientes. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de saignements génitaux qui vont traîner ou des problèmes de fertilité des femmes qui ont des douleurs au bas-ventre des femmes qui ont des pertes qui vont traîner pendant très longtemps ou encore qui ont des myomes qui devraient être opérés peuvent contacter les cliniques universitaires où il y a des spécialistes qui vont suivre ces patients. Outre la réduction du stress l'estéroscopie hors bloc offre également l'avantage d'être moins coûteuse et les temps de récupération pour la patiente nettement plus rapide. La semaine internationale de sourds lancée le 23 septembre dernier sur la promotion de la langue de signe et leur inclusion sociale appartient désormais au passé. Plusieurs résolutions ont été prises lors de la cérémonie de clôture de ces travaux suivant le détail avec notre consoeur Betty Amané. Les activités de la semaine internationale des sourds pour l'année 2024 ont débouché à quatre recommandations prioritaires en rapport avec la promotion de la langue des signes congolais, la vulgarisation du dictionnaire en langue des signes et l'employabilité de personnes sourdes dans les institutions pour leur inclusion sociale. Nous avons demandé au gouvernement d'accepter la langue des signes comme une cinquième langue nationale. L'État a ses dévois de soutenir, de promouvoir la formation de la langue des signes et son expansion. Nous proposons au gouvernement de promouvoir l'éducation des personnes sourdes. L'État doit aussi penser à octroyer des crédits bancaires pour l'entrepreneuriat des personnes sourdes. Au regard de leur double vulnérabilité, les femmes sourdes plaident pour leur formation et accès à l'emploi. Nous souffrons beaucoup, nous les femmes sourdes, la plupart ne savent pas lire. Nous demandons à l'État de pouvoir appuyer, lutter contre la pauvreté et le chômage des femmes sourdes. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambodiatam, a appelé les sourds à l'unité, à la cohésion et à la solidarité tout en leur promettant de porter ces recommandations au conseil de ministre comme un point d'information. L'assistance à l'éducation a eu une scène pour l'importance de la langue des signes en famille et dans les institutions. Cette cérémonie des clôtures a été précédée de travaux de la table ronde et d'une journée porte ouverte à la première école de l'enseignement spécial de Sourmué à Kimbangou dans la commune de Calam. Et il y a lieu de noter qu'au cours de cette semaine de langue des signes, médecins sans frontières a sensibilisé les élèves Sourmué du village Bondéco sur le M-Pox. Jean-Pierre Mdolo des Mazaux pour le détail. Par des signes, les agents de promotion de la santé de médecins sans frontières ont communiqué avec les élèves muets et mal attendants du village Bondéco l'ont appris grâce aux agents de promotion de la santé de médecins sans frontières l'essentiel sur le M-Pox, une activité de sensibilisation organisée en marge de la semaine des langages des signes et qui s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès aux soins de santé des personnes en situation d'handicap mises en place par médecins sans frontières en collaboration avec le ministère de la santé de celui en charge des personnes vivant avec handicap. Il faut prendre des précautions pour qu'on ne tombe pas malade. La maladie se transmet par consommation ou manipulation des animaux malades. Donc là, on les a demandé de ne pas manipuler les animaux malades ou décéder, d'éviter les contacts avec les personnes malades. Cette action est jugée salutaire par les encadreurs du village Bondéco qui ne jouent qu'à rendre ces enfants utiles dans la société. Beaucoup de parents n'acceptent pas l'handicap de leurs enfants. Ils le gardent à la maison parce qu'ils savent que ça, c'est une école de sourds. Si j'envoie mon enfant là-bas, il risquerait de devenir sourd alors qu'il n'est pas sourd. Mais en réalité, lorsque vous allez voir, consulter l'état d'une de Lorraine, on vous dirait que cet enfant est réellement sourd. La semaine des langues des signes a été officialisée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1959. Elle vise à mieux sensibiliser à l'importance des langues des signes pour la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes sourdes. Écho de partis politiques parlant de la poursuite de la tournée de rédynamisation de l'UDPS par le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya. Il était dernièrement dans le district de la Tchangou pour une causerie de réamèrement moral de troupes. Le CG de l'UDPS a fait appel à l'unité au respect de tests statutaires. Alain Bikai pour le reportage. Le train de rédynamisation du parti chérafelix Antoine Tiseke de Tchilombo est en marche dans la vie de Kinshasa. Le samedi 28 septembre, c'était le tour de la fédération de l'UDPS de Tchangou, dirigé par Willy Kouete, d'accueillir la caravane conduite par le secrétaire général faisant office du président intérimaire honorable Augustin Kabouya venu pour une causerie de réarmement moral. Dans sa communication, le président fédéral Willy Minga est revenu sur les rencontres avec Mamamad Kassalou. Une rencontre qui a permis à cette combattante de la première ère et veuve des faits docteur Etienne Tiseke de Wamouloumba de remettre de l'ordre dans la case et appeler les frondeurs à réintégrer les rangs. Dans son allocution, le président intérimaire du parti a demandé à l'assistance d'éviter tout triomphalisme pour favoriser la concorde autour du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Tchilombo. Séance sénante, le numéro 1 de l'UDPS a annoncé le débit de l'opération des remises des cartes des membres les mois prochains avant d'instruire le président cellulaire d'entrer en contact avec les secrétaires nationaux à l'organisation pour les retraits des carnets d'enregistrement des membres. Une annonce qui a rencontré l'assentiment des membres du parti présidentiel. Dès au 4 octobre prochain, la ville de Coloisy, nous sommes là dans la province du Loulabas, va accueillir l'alternative Mining Intaba RDC. Un cadre de réflexion et de débats autour des ressources naturelles qui régorge la République démocratique du Congo. Plusieurs délégations concernées par ces assises sont déjà sur place comme nous les confirme Marie-Louise Mbela à travers ce reportage. Sarwa et les autres organisations de la société civile organisent chaque année un forum dénommé Alternative Mining Intaba RDC en acronyme AMI en tant que plateforme de dialogue entre les parties prénantes du secteur minier congolais. La huitième édition de l'année RDC se déroulera à Coloisy dans la province du Loulabas comme le précise Joseph Thuyunda Project Officer à Sarro en RDC. L'objectif de cette édition principale est d'élever les voix des communautés locales et de renforcer leurs capacités sous le thème minéraux critiques et transition énergétique activer la voix et le pouvoir des peuples pour une transition énergétique juste. Cette édition va mettre l'accent sur les droits des communautés locales. Les débats vont tourner autour des voies et moyens pour aider les communautés à agir comme partie prenante dans la gouvernance des minéraux critiques et de la transition énergétique à la République démocratique du Congo. Cette huitième édition de la TDI Mining in Daba est organisée en partenariat avec Ressources Mathez, GIZ, Saint-Carter et Norbert de Tchèche-Aid. Nous attendons de tous nos invités une participation active pour trouver des solutions aux problèmes auxquels la gouvernance de minéraux critiques est confrontée et la participation des communautés locales est aussi confrontée. La MIRDC se tiendra du 2 au 4 octobre prochain et les débats porteront sur des sujets tels que le chêne d'approvisionnement aux minéraux critiques, les technologies vertes, les politiques publiques sur les minéraux critiques et la protection des droits des communautés locales. Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo. Plus de 50 administrations publiques, membres des comités, se sont retrouvés en formation sur le syndicalisme, l'éthique et le changement de mentalité. C'était sous la supervision du président de cette organisation syndicale. Bienvenue, Moulinda. Reportage Rodé Ponda. Des centaines de membres des comités de base de plus de 50 administrations publiques du syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo Sina Tederko ont availli ce vendredi la salle Fatima à Gombe. Cette assemblée a porté sur le syndicalisme, l'éthique et les changements des mentalités de l'agent public et les rôles de la Caisse nationale de sécurité de l'agent public. Président Bienvenu Moulinda revient sur cette formation. Nous sommes là avec le comité de base de plus de 50 administrations. Nous les avons réunis et nous nous sommes dit qu'il était essayant que nous puissions nous retrouver dans l'Assemblée Générale qui pour nous c'est notre manière à nous de consacrer l'unité. C'est notre manière à nous de nous dire nous sommes prêts à toutes les éventualités. Le Sina Tederko est là. Prêts aussi. C'est tout point de vue. Prêts. Il faut consolider les nôtres. Il faut les outiller davantage. Qu'ils connaissent ce qu'est un syndicaliste. Qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Qu'est-ce qu'il est appelé à ne pas faire. Qu'ils aient au moins ne fichent que certaines valeurs. Quand ils retournent dans leurs administrations avec ces valeurs reçues ici moi je crois qu'il y aura moins de dégâts que nous les constatons. Le résultat c'est que nous voulons à ce que le nôtre soit bien formé. Le Sina Tederko est prêt pour les élections syndicales sur toute l'étendue du pays. Il n'y aura pas seulement élection à Kinshasa et d'ailleurs nous n'en voulons même pas pour Kinshasa. Allons à l'intérieur là jusque dans les collectivités quand on aura fini toute l'étendue de la République c'est alors que nous viendrons à Kinshasa. Nous risquons de retomber dans les mêmes erreurs du passé vous faites ici et le gouvernement dit bon j'ai fait je n'ai plus l'argent. Toute l'administration publique attend les élections des pieds ferrants. Fin de cette édition du journal mais avant de nous quitter voici le rappel de titre Félix-Antoine Tchussek qui est du séjour à Budapest en Hongrie depuis hier soir pour une visite d'état de trois jours juste à son arrivée le chef de l'état a eu une première rencontre avec le premier ministre Victor Orban ce lundi le président de la RDC sera reçu au palais présidentiel sondant par le docteur Thomas Suliok président de la Hongrie ce avant de revoir le premier ministre Victor Orban au monastère de Carmen Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama la partie technique était assurée par G. Touloussaki José Dimonokene Henri Alimassi et Alain Giala le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour 13h30 dans une présentation de l'UZ Tonsakala je vous retrouve également demain à 7h sur la même chaîne et restez branchés sur la nationale pour autres programmes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada